Bonjour, Marcel Gaucher. Bonjour. On va gagner un temps précieux. On ne va pas vous présenter longuement, parce que vous êtes parfaitement connus et bien sûr des lecteurs de la librairie. Mais là, la dernière fois que je vous ai rencontrés pour la librairie, c'était il y a pratiquement trois ans. Jour pour jour, j'ai vérifié mes notes, puisque c'était le 7 novembre 2021, pour votre ouvrage intitulé « La droite et la gauche, histoire et destin ». Cette fois-ci, nous avons échangé sur votre toute dernière production, que je vous montre à la caméra, le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale, que vous publiez, j'allais dire, chez votre éditeur habituel, la Bibliothèque des sciences humaines, Gellimard NRF. Le nœud démocratique a été salué par certains critiques, et je pense précisément ici à Roger Paul-Droit, dans Le Monde, du 11 octobre 2024, comme un texte, je le cite, comme un texte qui se révèle extraordinaire. Il poursuit, Marcel Gaucher, Marcel Gaucher, pardon, il réussit en effet une synthèse et un approfondissement de toute son œuvre dans un parachèvement de maîtrise et d'intelligence, pour conclure ainsi, Roger Paul-Droit conclut ainsi, je le cite, « Les démocraties se croient vieillies alors qu'elles sont encore dans l'enfance, conclut Marcel Gaucher, dans ce grand livre, dont on devra longtemps explorer les dimensions multiples ». Fin de citation. Alors, je précise ici que je ne cite jamais les critiques ou les recensions d'ouvrages dans une présentation avec l'auteur. Et si je fais une exception maintenant, c'est que je dois dire que je suis assez agacé par les réactions de certaines et de certains à votre égard. Réactions que je trouve trop souvent exprimées par des personnes que je soupçonne de n'avoir même pas lu le livre, et ne l'a même pas lu en main, d'autres d'avoir lu simplement votre nom sur la couverture pour en parler, s'indigner du contenu, et puis d'autres enfin qui n'ont manifestement pas compris ce que vous avez écrit. Voilà, c'est fait. Je tenais à le dire. Alors, avant de rentrer dans le corps de votre ouvrage et d'en présenter les grandes lignes tout à fait exceptionnellement, puisque nous sommes à quelques heures consécutivement dans notre registrement à la confirmation des résultats qui ont vu la victoire de Donald Trump et la défense de Kamala Harris, on n'a pas coutume de commenter l'actualité, mais je vais vous poser la question sur votre analyse. Et pourquoi je dis ça ? Parce que page 151 de votre livre, ça raccroche à votre texte, vous dites « Le philosophe ne fait qu'expliciter le pensable de son époque, sa grandeur étant de le discerner là où il l'est et de lui procurer son expression. » Un pensable, dites-vous, capable, un pensable, capable d'orienter les convictions et la conduite de nombre de ses contemporains sans la moindre idée du propos du philosophe et sans idée claire de la préscience à laquelle ils s'en remettent. Fin de citation. Alors, quelle est votre analyse de la situation aux États-Unis ? Page 15, j'arrête de vous citer, page 15, vous dites « Le parallélisme des situations de crise aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique illustre avec éloquence qu'elle relève des mêmes prémices du fonctionnement démocratique. » Alors, cette victoire de Trump est un événement historique puisque, tout de même, vu d'un regard européen, on avait l'impression que les handicaps qui affectaient sa candidature étaient insurmontables. Il y avait un défi personnel qui outrepassait la politique qui ne relevait plus du jeu normal des institutions. Et puis, en fait, je crois qu'avec maintenant les premières analyses factuelles que nous pouvons faire de son électorat, on voit qu'il a touché, peut-être sans le faire exprès, ça existe aussi beaucoup en politique, une fibre extrêmement significative de la problématique américaine et une problématique qui différencie considérablement le sort, la vision des États-Unis, la vision commune des États-Unis de la vision européenne ou française en particulier. Et je crois que, finalement, il me semble que ce slogan qui paraissait un peu ridicule de refaire une grande Amérique, maga, est bien à toucher quelque chose qui rentre exactement dans la conjoncture historique où nous sommes, c'est-à-dire le défi que représente pour les démocraties occidentales l'organisation croissante y compris sur le plan politique, le sommet de Kazan présidé par Poutine il n'y a pas longtemps, une organisation d'un sud global hostile, clairement hostile à l'Occident, prétendant y échapper à son emprise, qui met directement au défi l'espèce de vocation à la fois messianique à de certains égards et une vocation d'exemplarité, je dirais, du modèle américain à l'échelle du monde. Finalement, je crois que le différentiel entre la candidate démocrate et le candidat Trump a reposé au final, ce qui a fait la différence sur la perception d'une conjoncture internationale où Trump réaffirme une volonté stratégique des Etats-Unis plutôt défensive, d'ailleurs, mais par rapport à cette pression d'un monde qui échappe aux Etats-Unis comme aux Occidentaux en général, et simplement la différence entre les Européens et les Etats-Unis, c'est que les Etats-Unis sont décidés à s'affirmer face à ce monde qui leur échappe et qui les menace, même alors que les Européens sont dans une attitude qu'il faut bien appeler démissionnaire ou résignée, plus exactement. Je crois qu'il a... Trump a su exprimer une sorte de réaction à la conjoncture globale qui se dessine aujourd'hui, plus pertinente que son adversaire, qui, au fond, continuait sur l'espèce de confiance en soi des Etats-Unis pour assurer une sorte d'harmonie planétaire ou de marche vers une sorte de concorde qui est un propos aujourd'hui hors de saison. Alors, ce qu'on va évoquer, d'ailleurs, prolonge complètement, je pense, cette analyse que vous faites entre guillemets à chaud de la situation puisque, dès la première page de votre introduction, vous posez l'ampleur du problème que vous traitez dans votre... Vous dites, nous sommes au foyer, là, au cœur, au foyer de tout ce qui a pu être traité et que vous avez traité, vous, antérieurement. Vous considérez comme acquis, dites-vous, le constat selon lequel il y a bien quelque chose comme une crise de la démocratie et vous dites que la première caractéristique de cette crise, c'est qu'elle réside dans la difficulté à la cerner. Alors, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que ce n'est pas le lot de toutes les crises d'être difficiles à délimiter, finalement, tant qu'elles sont polymorphes et multicausales, mais pour autant, selon vous, dans quel contexte survient aujourd'hui la crise démocratique ? Je ne vous suis pas sur l'idée que toutes les crises sont difficiles à saisir. Je crois qu'il y a des crises très claires. La crise à laquelle je pensais en particulier en écrivant ces phrases, c'est évidemment la crise totalitaire par rapport à laquelle la nôtre paraît anodine d'une certaine manière, d'ailleurs, parce que dans la crise totalitaire, vous aviez un projet délibéré de détruire la démocratie libérale pour lui substituer un autre régime avec une mobilisation des masses et une organisation quasi militaire, paramilitaire, au service de ce projet. nous sommes dans un monde totalement différent. Et là, effectivement, notre crise a la particularité d'être difficile à saisir parce qu'elle se dessine sur le fond d'un mouvement historique qui a vu le triomphe de principes des démocraties libérales qui n'ont, on parle du monde occidental, qui n'ont plus d'adversaires, en fait, véritables. À l'intérieur de nos régimes, il y a un consensus extrêmement large. Il y a toujours des opposants. Heureusement, d'une certaine manière, ils sont l'éveil de l'obligation de se défendre, de défendre les choses auxquelles on croit. Mais globalement, on n'a plus d'opposants à la démocratie. Donc, c'est une crise dans ce qui me fait procéder à cette parallèle. Nous avions affaire à une crise de la démocratie parce qu'on voulait la remplacer. Et là, nous avons affaire à une crise dans la démocratie parce que sur fond de cette... La surprise, si je puis dire, par rapport au diagnostic que pouvait formuler Fukuyama il y a quelques décennies, c'est qu'il enregistrait ce fait que les principes démocratiques avaient gagné. Mais une fois que les principes démocratiques ont gagné, on ne sait plus faire fonctionner la démocratie. C'est ça. Le mode d'emploi de ces principes sur lesquels nous sommes tous d'accord ou à peu près est introuvable. C'est ça, l'originalité très singulière de cette crise qui fait qu'elle a mis le constat même de cette crise a mis très longtemps à s'établir. Elle a monté graduellement. Et effectivement, l'élection de Donald Trump en 2016 avait été un signal. Tout le monde a dit bon, il a été battu, on n'en parle plus, vous voyez bien. Et puis, on voit qu'on est toujours dedans et puis, il y a quantité d'autres signes qui sont besoin d'y rentrer. On a bien ce problème d'une difficulté de la démocratie à faire de ces principes un processus politique efficace, pertinent dans lequel les citoyens se reconnaissent. C'est pour ça que page 10, à propos justement de ce que vous avez bien expliqué à l'instant, je le redis, ce n'est pas une crise de la démocratie, c'est une crise dans la démocratie. Vous dites, page 10, qu'il y a la confrontation entre deux idéaux. L'idéal libéral tend à devenir antidémocratique, ce qui suscite une remobilisation de l'idéal démocratique qui tend à le rendre illibéral. Et vous dites qu'il ressort de cela, c'est un point essentiel de votre démonstration, de cette configuration ainsi formée, il ressort une sorte de dialogue de sourds qui semble être le lot de nos sociétés contemporaines. Alors, ça se traduit concrètement comment, par quels exemples nous parlions des États-Unis à l'instant. Nous observons aux États-Unis de façon très surprenante par rapport à l'image qu'est reçue d'une démocratie américaine qui fonctionnait entre des républicains modérés, des démocrates modérés avec des alternances, certes, mais qui respectaient un consensus de fond sur les grandes lignes de la politique américaine. Nous sommes passés dans cette société-là en particulier à une polarisation des opinions, d'une violence qui fait parler constamment aux États-Unis, ce qui est quand même surprenant, nous n'en sommes pas là chez nous en Europe. Une guerre civile. Une guerre civile. Une guerre civile, des gens commencent à reparler de la guerre de sécession qui pourrait repartir. C'est très... La guerre de sécession, il y avait un enjeu très clair qui était l'esclavage des Noirs. Donc, là, il n'y a pas d'enjeu de ce genre, mais il y a un enjeu sur l'interprétation des principes démocratiques qui se traduit par un antagonisme des visions du monde entre deux parties de l'électorat qui fait redouter l'impossibilité même d'un régime qui les rassemble. Donc, on est devant quelque chose d'extraordinairement surprenant au regard de ce qu'on pense être... Comment le fonctionnement normal de nos institutions, comment un régime basé sur un consensus sur des principes peut aboutir à une division sur la manière de comprendre ces principes et une division très grave puisque, si j'ose dire, la loi non écrite de la démocratie, c'est l'acceptation de l'existence d'une contradiction, d'une adversité. Il y a des camps. Il n'y en a pas un seul. Et là, on a affaire à une disqualification de principe de chacun des camps et l'impossibilité de trouver ou des personnalités capables d'enjamber ce clivage ou une suffisante majorité centriste qui permettrait de calmer des extrêmes. Donc, il y a bien une... Pourquoi un consensus sur le principe peut-il aboutir à des interprétations radicalement opposées des conséquences de ces principes sur le plan du fonctionnement politique ? C'est un vrai mystère quand on y réfléchit puisqu'il n'y a pas une cause particulière sur laquelle, comme l'esclavage pouvait le représenter, sur laquelle on se divise. J'allais dire, en vous écoutant, vous êtes en train de parler des États-Unis ou de la France ? Bien les deux. Alors, sauf que, chez nous, si j'ose dire, on est loin, en réalité, en dépit de la véhémence des anathèmes mutuels de chacun des camps à l'égard de l'autre, nous sommes très loin de ce degré de radicalité. Et nous sommes... Il y a une espèce d'hypocrisie française, on peut dire ça, où, effectivement, il y a une disqualification de principe de l'adversaire, mais, finalement, on arrive tout de même à faire fonctionner un système politique qui n'est pas, de loin près, aussi clivé que le système américain. Alors, on comprend en vous disant que, contrairement à la thèse qui veut que le libéralisme soit, en quelque sorte, je fais une paraphrase, que le libéralisme soit le stade suprême du capitalisme, vous considérez, pour votre part, que l'explication par l'économie, explication qui semble avoir atteint sa vraisemblance maximale, n'est pas satisfaisante. Vous écrivez « L'opposition trompeuse, familière, entre libéraux et démocrate et d'un tout autre ordre que l'expansion capitaliste ». Et vous dites aussi, page 22, « Je l'ai dit et j'y insiste, l'explication avec cette explication est le défi fondamental de l'entreprise d'élucidation de la crise démocratique, de la démocratie ». Alors là, on arrive à ce qui va faire votre propos. en fait, c'est une espèce d'enquête, une enquête de l'inspecteur gaucher ou du commissaire gaucher où vous cherchez ce que vous avez appelé, ce que vous allez appeler la structuration de l'autonomie. Vous cherchez derrière ce que vous appelez l'écran économique, l'explication de la situation. Expliquez-nous ça. Alors, l'explication économique est extraordinairement tentante. La globalisation a créé une fracture des sociétés comme on l'ignorait. C'est plus que bien documenté. Donc, à partir de là, bon, il est inutile de s'étendre sur les aspects annexes des conséquences de la globalisation. À partir de là, on a l'impression qu'il y a d'un côté, et c'est vrai, les laisser pour compte, de l'autre, les bénéficiaires de la situation dont il est normal qu'ils s'opposent. Ça, c'est David Goodhart, Anywhere, Somewhere, etc. Ça a une grande pertinence descriptive. C'est tout à fait vrai, dans l'évidence. Mais la question, c'est pourquoi la globalisation et pourquoi ce rôle de l'économie ? Est-ce que je propose de renverser par rapport à cette idée qui a la vérité descriptive pour elle ? C'est de chercher les raisons de la place donnée dans nos sociétés au processus économique qui produit ces fractures, mais qui ne produit pas que des fractures économiques. Il produit aussi une profonde fracture culturelle qui provoque ce fait nouveau qui est l'impossibilité de comprendre, de se comprendre entre des camps rivaux. parce qu'après tout, s'il ne s'agissait que d'économie, on est habitué, depuis le XIXe siècle, la question sociale, c'est une question de compromis. Ce que la social-démocratie a réalisé, on crée un système redistributif, on prête une attention très poussée aux conditions de travail, tout ce qu'on connaît par cœur, qui est devenu l'ADN de nos régimes. en fait, eh bien, ça ne suffit pas. Justement, parce qu'après tout, pourquoi des bénéficiaires et des perdants pourraient-ils ne pas négocier ? C'est que dans ce clivage, derrière ce clivage économique, il y a un clivage d'un autre ordre qui oppose littéralement des visions de la condition humaine et de la condition collective. Et sous l'effet de la prise de pouvoir par l'économie, mais qui n'est pas une prise de pouvoir, si je puis dire, sui generis, qui viendrait d'être dedans de l'économie et de sa force, mais de la mise en avant par nos sociétés de leur propre dimension économique. C'est ce fait-là qui est le moins évident, évidemment, que les phénomènes qu'on constate tous les jours, que j'ai essayé d'éclairer. Et qui me paraît ne se comprendre qu'effectivement qu'en retournant à une analyse très en profondeur de ce qu'il y a si je puis dire, j'oserais dire d'un terme très prétentieux, la face cachée de nos sociétés. Voilà, vous appelez ça la réorganisation souterraine, on va y venir. Je me trompe, vous allez me corriger. Je ne dis pas que vous êtes devenu sartrien, Marcel Gaucher, mais... Ah non, non. Et Sartre disait qu'il y a les causes occasionnelles et les soucis profonds. Et Marx, évidemment, connaît bien la différence entre l'infrastructure et la superstructure. Vous, vous nous dites l'économie, ce n'est pas devenu la cause occasionnelle, mais ce n'est pas le souci profond où, quelque part, l'économie, vous la faites remonter au niveau de la superstructure. Et donc, il y a quelque chose sous la prétendue infrastructure. Exactement. Alors, Freud dirait que, quelque part, c'est ça. Peut-être. Mais alors, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe dans la réorganisation souterraine ? Alors, c'est là où je reviens à ce qui est la ligne directrice de mon travail depuis très longtemps. Bien sûr. Je crois que nous avons affaire à un phénomène extraordinaire à l'échelle historique qu'on peut dire très simplement l'achèvement de la sortie de la religion. D'accord. Son accomplissement final qui prend une allure qui nous surprend beaucoup, qu'on ne pouvait pas anticiper que, même lorsque j'écrivais en 1980, lorsque j'ai introduit cette analyse en 1985, ça fait très loin, j'étais loin de pouvoir... Pour bien qu'on comprenne, vous faites référence au désenchantement du monde. Je parle du désenchantement du monde, effectivement. Eh bien, nous sommes au bout de ce processus qu'encore une fois, en 1985, ne se laissait pas deviner. Ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, c'est la liquidation de tout ce qui pouvait rester d'empreintes de l'ordre religieux, dont je propose d'appeler structuration hétéronome, sur la vie de nos sociétés, qui était, en fait, on s'en aperçoit rétrospectivement, extrêmement important. On ne le voyait pas parce qu'au fond, on le prenait pour la condition normale du fonctionnement des sociétés. Eh bien, ce que nous croyions être à l'époque, la donnée normale d'une vie sociale, les règles de l'appartenance collective, l'autorité des pouvoirs, le sens de la tradition, tout ça, c'est littéralement volatilisé à une vitesse estupéfiant à l'échelle de l'importance du phénomène au cours de la phase récente de l'histoire de nos sociétés occidentales, qui est la globalisation économique et financière. Je crois que c'est un changement tout simplement de la condition collective et des termes dans lesquels elle se pense. Parce que vous dites justement, à propos de l'achèvement de la sortie de la religion, vous dites, page 39, la religion jusque tout près de nous, c'est ce que vous venez de dire, Marcel Gaucher, a laissé une empreinte déterminante tant sur les formes de l'organisation collective que sur les façons de la concevoir. On pourrait presque parler hier qu'il y avait une sorte d'effet d'hystérésis. En quelque sorte, le mouvement se poursuivait alors que la cause du phénomène n'existait plus. Bon, voilà. Alors, et vous dites, comment expliquer cette empreinte déterminante ? Pourquoi, selon vous, on ne va pas revenir aux désenchantements du monde, mais avant d'arriver aujourd'hui à la sortie, à la fin de la sortie de la religion, comment elle a pu fonctionner, cette empreinte, exister encore aussi longtemps ? Qu'est-ce qui la portait, selon vous ? D'abord, si je puis dire, une vitesse acquise venant de très loin dans l'histoire, parce que nous ne connaissons pas d'autres sociétés antérieures à la nôtre que structurées religieusement. Et on ne parle pas, quand on parle ici de religion, des convictions, des représentations des acteurs. On parle de la manière dont le religieux imprégnait la vie collective et lui donnait sa forme. Donc, ça commandait toute une vision du pouvoir, ça commandait toute une vision des rapports sociaux, avec un principe comme celui de hiérarchie qui nous est devenu simplement inintelligible, ça commandait le rapport, la manière de s'inscrire pour les sociétés dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas rien. Puisqu'il y a société à partir du moment où on définit un groupe capable de survivre au renouvellement de ses membres. C'est la loi de base. Il y a une société, quand une société trouve le moyen de dépasser le temps, qui veut dire que les présents demain seront morts et que des nouveaux venus vont prendre la place et ainsi de suite. Donc, c'est cette permanence dans le temps qui était la contrainte primordiale qui, à mon avis, a modelé à un nouveau extrêmement profond les sociétés jusque tout près de nous et qui a disparu parce qu'on a trouvé une autre manière de faire. La modernité, c'est l'invention d'une autre manière de faire. Mais cette manière de faire, se chercher, en quelque sorte, elle était incomplète. Elle était... Elle devait composer avec un héritage. Et c'est la disparition de cet héritage, la raison d'être. Je veux dire, ce qui a fait fait... On ne pouvait pas penser, pour prendre, si vous me permettez d'emprunter un autre chemin pour exprimer une idée compliquée, on ne pouvait pas penser que quelque chose qui a assuré la vie des sociétés d'aussi loin qu'on les connaisse, c'est-à-dire probablement, on compte là en dizaines de milliers d'années, je crois, dans une chronologie compliquée, n'allait disparaître du jour au lendemain. C'est ce qu'il faut penser, c'est l'extraordinaire de la modernité qui a été l'invention d'une autre manière des sociétés de fonctionner sur tous les plans. donc que ce processus ait été d'ailleurs très conflictuel, nous le savons, qu'il ait mis, en gros, cette invention de la modernité, ces cinq siècles, précédés de quelques siècles de préparation qui ne sont pas nulles, je vois, ça s'en faut. Il y a un millénaire derrière l'invention de la modernité. Donc, quoi d'étonnant à ce que quelque chose qui ait une rupture avec la totalité du passé humain ait mis beaucoup de temps à se faire et dans la difficulté, dans la douleur, dans la bataille permanente dans la vie de nos sociétés, je crois que c'est une explication qui est suffisante. Je dirais, le meilleur signe pour moi, que je ne l'ai pas développé vraiment dans le livre, d'ailleurs, mais l'idée m'est venue après. Il faut écrire d'autres livres après des livres. C'est bien connu, vous êtes le spécialiste de ce constat en tant que par votre métier. Il y a eu une sorte de... La meilleure preuve de la disparition de cet arrière-fond, c'est qu'il n'y a plus de défenseurs du passé. En fait, jusque là aussi, tout près de nous, on avait de vrais conservateurs, c'est-à-dire de gens qui voulaient vivre dans ce modèle ancien, même s'ils l'actualisaient plus ou moins, avec des réussites diverses. Il n'y en a plus. Nous sommes la première société occidentale où il n'y a plus de conservateurs, c'est-à-dire de gens qui comprennent le passé et veulent y rester. Ce qu'on appelle aujourd'hui des conservateurs ne le sont pas. qui sont totalement modernes dans les principes dont ils se réclament. Donc, voilà. Là, nous sommes devant un phénomène, je crois, on peut le dire, sans précédent dans l'histoire humaine. En fait, sous la surface banale de la vie de nos sociétés, il y a une rupture extraordinaire par son ampleur et par ses conséquences. Nous sommes au tout début de ses conséquences. C'est pour ça que, dans votre livre, vous dites, je vais essayer de donner de la religion la définition la moins moderno-centrée possible, dites-vous. Et vous dites, ses positions d'une dominance, ses positions d'une dépendance, pardon, ses positions d'une dépendance de l'ordre humain envers un fondement extra-humain, que celui-ci soit conçu comme ancestral, céleste ou divin. Autrement dit, ses subordinations à la loi d'un autre avec une majuscule invisible, de point, hétéronomie, donc, dans la rigueur du terme. Alors, en lisant cela, je pensais à une définition de la religion, compris étymologiquement, que l'on pourrait dire à la fois une immanence et une transcendance, ou une transcendance et une immanence, verticalité, horizontalité. On comprend effectivement que si la religion, si les sociétés en sont sortis, l'immanence se met à poser problème, très clairement, si je vous ai bien compris. Et vous dites, et vous dites d'ailleurs, ça c'est page 53, que l'attachement farouche dont a bénéficié la religion tient à sa capacité de produire l'unité symbolique des groupes humains en esprit et en corps. Donc, j'allais dire presque comme au casino, rien ne va plus là. De nouveaux problèmes apparaissent et d'immenses problèmes. Nous ne savons plus, nous n'avons plus de représentation tangible de la communauté que forment les citoyens. Donc, l'idée même de gouvernement devient problématique en compte tenu de cela, puisqu'au fond, il n'y a plus de discours légitime au nom de la totalité de la collectivité. C'est bien d'ailleurs, je crois, le cœur de notre problème politique, il n'y a plus que des représentations des partis. Mais ce qui fédère ces partis est irreprésentable et n'a plus de porte-parole, n'a plus de porte-voix. Si je puis dire, le lot antérieur de la politique, c'était le primat pénible à supporter. les gens les plus âgés de ma génération l'ont bien connu, où il y avait une voix qui parlait au nom du tout et qui opprimait les partis, très réellement. Taisez-vous, parce que vous ne connaissez rien à l'intérêt supérieur du pays que je représente. Nous avons eu d'abondance ce discours. et bien nous, si je puis dire, les partis ont gagné, mais le tout est introuvable et on s'aperçoit qu'ils servaient beaucoup à quelque chose. Et donc, ce qu'il va falloir trouver, c'est une manière de se le figurer et de l'articuler avec cette voix légitime des partis qui sont à la fois les groupes sociaux et les individus. C'est pour ça que vous faites référence à ce que vous appelez l'autorité du politique. Je voulais vous interroger parce qu'en français, il y a une ambiguïté, contrairement en anglais. En anglais, il y a quatre mots pour dire politique et en français, on a le et là. Mais sauf que dans le et là, on ne parle pas de la même chose. Voilà. Donc, le politique chez les Anglais, ça peut être le politician, l'acteur, ou ça peut être aussi le politique, c'est-à-dire en gros la compétition pour la conquête du pouvoir, les activités politiques, etc. Quand vous dites le politique est dissocié de la morale, événement intellectuel associé au nom de Machiavel, on est bien d'accord. Quand vous dites que le génie de Hobbes dans le Léviathan, c'est quand même pas rien, 1651, on a toujours oublié le vrai titre du Léviathan. Moi, je me souviens, mes étudiants, dans les dissertations, ils disaient le Léviathan de Hobbes, terminé. Ce qui est très intéressant, c'est traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République, ecclésiastique et civil. C'est ça, le titre complet de Hobbes, première partie de l'homme. C'est quand même pas rien. C'est tout un programme, ça. Le politique dont vous parlez, c'est qui, si je puis dire ? Est-ce que c'est politician ou est-ce que c'est politics ? C'est de political que vous dites. C'est encore un autre terme. C'est-à-dire la dimension de la collectivité par laquelle elle a la capacité de se déterminer comme un tout. Ce qui est, au fond, derrière, ce qui est le politique par excellence, en fait, dans nos sociétés, c'est l'idée de loi. C'est-à-dire qui, dans sa rigueur, est une règle qui s'applique à tous au nom de l'intérêt du tout. Voilà. Et c'est précisément ce qui est devenu introuvable, d'une certaine manière, dans nos sociétés. Et c'est spécialement frappant en Europe parce qu'il y a des... Précisément, la différence entre les États-Unis et l'Europe, puisque nous en parlions tout à l'heure, c'est que, pour les Européens de political, puisque vous avez les ondes à la terminologie beaucoup plus précise que permet l'anglais, a disparu. Alors que le politique pour les États-Unis existe fortement sous la forme de la projection des États-Unis dans le monde. Il y a le politique, il est là. C'est le rôle que la communauté politique américaine représente au regard de la vie humaine et de ses horizons géographiques. C'est ça, c'est le messianisme américain où est concentré le politique dans la vie américaine. alors parce que pour la vue spontanée pour les États-Unis vue d'Europe, c'est qu'il n'y a pas de politique au sens où nous la connaissons, c'est-à-dire quelque chose de bien organisé, il n'y a pas de centralité, la vie politique est très, très localisée. On l'a vu dans l'élection quand on regarde son mécanisme, on dit donc le politique, ça n'existe pas aux États-Unis. Si, c'est le rapport des États-Unis au reste du monde. C'est ça, c'est là qu'est le cœur du politique américain. Alors que nous, le problème européen, c'est que nous n'avons plus, si je puis dire, cette dimension-là vis-à-vis du reste du monde, précisément. Elle s'est évaporée mystérieusement et nous voyons d'ailleurs ces conséquences quand on regarde une situation comme celle de la guerre en Ukraine où finalement, le politique européen n'existe pas et où on bricole. On doit, j'allais dire, malheureusement, avancer parce qu'on pourrait discuter pendant des heures. J'arrive à l'aspect essentiel de l'émergence de plus en plus prégnante de l'individu. qui est quand même essentiel. Et vous dites, par exemple, après avoir évoqué justement le coup de génie de Hobbes, vous dites, en composant, en posant comme à l'origine de toute institution collective, les droits d'individus primitivement déliés et donc éligalement libres, la révolution moderne a trouvé sa dimension juridique. Et vous dites, l'individu devient légitime et ses droits vont être considérés comme supérieurs aux droits de Dieu. Est-ce que ça veut dire, et vous allez y revenir bien après à propos des droits de l'homme, est-ce que ça veut dire qu'on serait passé d'une sacralité, celle des droits de Dieu, à une autre qui est celle des droits de l'homme ? Je crois, c'est un grand débat. Je crois, pour m'exprimer rapidement, que justement, c'est une expression type de la sortie de la religion. C'est-à-dire, il n'y a pas un transfert de sacralité, comme on pourrait l'imaginer, qui ferait descendre le sacré du côté des droits des individus. Les droits des individus ne sont pas sacrés. Oui, ils le sont rhétoriquement, parce que le langage religieux imprègne une représentation politique, mais il relève d'une compréhension parfaitement immanente. Il n'y a rien derrière de mystérieux qui renverrait à une origine suprahumaine derrière ces droits de l'homme. C'est les hommes tels qu'ils sont qui ont des droits. Et donc, il ne faut pas se tromper. C'est un pas hors de la religion que je représente, puisqu'au fond, il n'y a plus de législateur suprême. C'est ça. Au partir du moment où il y a les droits des individus, comme origine de tout ordre politique fondé en raison, il n'y a plus de législateurs extra-humains possibles. Il n'y a plus que des législateurs qui sont des hommes comme les autres, qui, après les conditions dans lesquelles ils sont désignés dans leurs fonctions, c'est le problème politique qui va devenir, qui va faire toute la fortune, d'ailleurs, de ce courant du contrat social. Il faut trouver les manières institutionnelles de le traduire dans les faits. Dans ce que vous appelez la relation dialectique entre hétéronomie et autonomie et l'interaction de l'une sur l'autre, il y a toute une partie de votre ouvrage sur leurs relations, je voudrais qu'on s'attarde sur ce que vous définissez comme la stabilisation démocratique. Ou encore, vous nommez, page 92, vous dites la décantation de la formule de la démocratie libérale par rapport à ce nébauche sous l'aspect d'un libéralisme démocratisé. Alors, vous parlez d'un miracle, vous dites le miracle, le mot n'est pas trop fort, vous le dites, et qu'il s'est trouvé un chemin entre les carences des régimes libéraux bousculés par l'ère des masses et la démesure aberrante des régimes totalitaires prétendant concrétiser le règne des masses. Comme s'il y avait eu, pardon, c'est trivial ce que je vais vous dire, mais un trou de souris. Du point de vue de l'opportunité historique, un chemin qui en ferant droit à la dénonciation des failles qui nourrissaient les adhésions totalitaires a permis de donner leur consistance effective au régime de liberté au-delà de l'abstraction de leurs principes. Et vous dites la manière avec laquelle on conçoit la démocratie en Europe, c'est très récent, c'est tout récent, c'est pas vieux, c'est 1945. Il se trouve que j'ai travaillé sur l'histoire politique du Conseil de l'Europe à partir de 1949. C'est très intéressant de voir ce qui se passe entre 1945 et 1949 dans la suite du traumatisme, j'allais dire, du nazisme et du totalitarisme. la Convention européenne des droits de l'homme 1950 qui s'applique à partir de 1953. Qu'est-ce qui a fait que ce chemin, selon vous, ce que vous appelez cette espèce d'interstice, a pu être tracé entre les deux événements que vous avez soulignés ? Alors, il faut se rappeler un peu du point de départ, si j'ose dire. C'est, au fond, le désespoir des esprits libéraux, démocratiques, devant l'affrontement de démocraties faibles, de régimes libéraux, de régimes de liberté, disait-on à l'époque, faibles, et de totalitarisme fort. On avait l'impression qu'il y avait une sorte d'alternative à laquelle on ne pouvait pas échapper, quels que soient les défauts tragiques des uns et des autres. Eh bien, au cours des Trente Glorieuses, puisque c'est la dénomination française, mais elle est assez juste, il y a eu un miracle économique, celui-là, il est bien connu, mais il y a eu un miracle politique où, je crois, le séminaire de réflexion qu'ont constitué les résistances européennes a été déterminant. Oui, qu'on va retrouver dans le congrès de la Haie de 1948. Tout à fait. Il y a eu des gens refusant, si je puis dire, les deux. C'est refusant cette alternative et réfléchissant aux voies de sortie d'un dilemme insurmontable. Le général de Gaulle, pour les Français, faisant partie, via la France libre, de cette réflexion. Ses idées se fixent. On réfléchit beaucoup à Londres sur la constitution de ce que pourrait être une nouvelle république après la faillite de la troisième. Et le fait est, ils ont trouvé. C'est-à-dire, on a intégré, il y avait des précédents. Je pense, par exemple, à quelque chose qui, à l'époque, n'a absolument pas retenu l'attention au sud de l'Europe, qui était la social-démocratie scandinave et suédoise en particulier, consécutive à une situation sociale épouvantable. Tout ça. On a eu le compromis social. Il a fallu tordre un peu le bras du patronat qui, en France, a notamment été un peu réticent. Mais on y est arrivé au nom des intérêts supérieurs du pays. On a changé le système politique dont l'impuissance parlementaire créait une sorte de scandale et de rejet des masses. On a su élaborer un système technique extraordinaire dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que c'est devenu l'air que nous respirons, de contrôle de l'économie, non pas pour la diriger, mais tout simplement pour la rendre déchiffrable par ses acteurs. Parce qu'il faut se représenter ce qu'était ce premier capitalisme. Il y avait des crises, on ne les voyait pas venir, on ne savait absolument pas que faire face à elles. Keynes est venu jouer un rôle assez important là-dedans. Keynes est un esprit typique de cet effort que je décris. Au fond, il y a deux grands Anglais qui sont deux libéraux, d'ailleurs. Beveridge pour l'État social et Keynes pour la régulation de l'économie. Et au travers de tout ça qui a passé à l'époque pour des mesures techniques, même technocratiques, comme on disait à l'époque, finalement, il y a eu un remodelage très profond des pratiques politiques. Nous, nous avons une nouvelle constitution, mais dans des pays qui n'ont pas changé de constitution, l'esprit des constitutions a totalement changé. On a fait autre chose. Et il y a eu, c'est un moment historique extraordinaire. Je pense que dans l'histoire, avec le recul dont on mesurera, nos démocraties sont nées telles que nous les connaissons. En Europe, sont nées entre 1945 et 1975. Et c'est la crise de cette nouvelle démocratie que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je reviens à ce que vous appelez la dissolution souterraine de la contrainte structurante de l'un hétéronome. Vous dites, ça, 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 ça s'est, ça s'est disparu. Mais si je comprends bien, en dessous, dans les fondations, ça continue de travailler. La terre bouge encore. La terre bouge encore parce que je crois que nous ne sommes pas au bout de la mise en place de cette nouvelle organisation. Nous sommes à un moment même presque commençons à l'échelle de ce parcours. Ce que vous appelez le déploiement de la structuration autodôme s'est remis en marche, ouvrant un nouveau cycle historique. Et vous dites, quelque part, c'est la révolution de l'achèvement de la modernité. Et on passe à autre chose. Alors, vous caractérisez trois questions. Vous mettez en évidence trois questions. Comment et par quels moyens une société se donne-t-elle le pouvoir sur elle-même ? Deuxième question. Comment organise-t-elle les rapports entre ces acteurs? Comment organise-t-elle les rapports entre ces acteurs singuliers et le tout qu'ils forment? On en a parlé un peu tout à l'heure. Et comment s'inscrit-elle cette société dans le temps? Comment articule-t-elle au présent le passé dont elle hérite et l'avenir auquel elle travaille? Et c'est là qu'il faut que vous évoquiez ce que vous appelez la révolution des médiations. Parce que si j'ai bien compris, les médiations sont en crise. Oui, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en crise. Mais nous ne savons pas les déchiffrer, nous ne savons pas nous en servir. D'une certaine façon, elles font leur travail, si je puis dire, parce que nous sommes... C'est ça l'ambiguïté de la crise qui fait que beaucoup de gens spontanément la dénient en disant « Oui, c'est vrai que ça ne marche pas très bien, mais ça fonctionne quand même. On n'est pas au fond du trou. » Ce qui est vrai aussi. Donc, les médiations, elles ont... Alors là, je ne peux pas entrer dans le détail de l'analyse qui est forcément assez complexe. Mais disons, il faut... Nous avons affaire. Nous reposons sur un système de fonctionnement qui est caché, qui se cache lui-même spontanément par rapport aux effets qu'il produit. Nous avons l'impression que nos sociétés sont naturellement politiques. C'est-à-dire qu'on décide une chose et puis ça s'applique dans toute l'étendue de l'espace social comme par miracle. Mais non, il faut un énorme appareil pour faire ça. Et on ne le voit plus. Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'arrête pas de protester contre le coup qu'il représente. Sans ce coup, rien ne marcherait. De la même façon, nous avons l'impression que les liens qui font une collectivité entre les personnes qui la composent sont naturelles. Alors que là aussi, c'est un énorme... Pour qu'il y ait une société d'individus, il faut un travail de la société pour fabriquer ces individus, pour les protéger, pour les éduquer, pour les sustenter. Et de la même façon, on a l'impression que naturellement, on sait s'organiser dans le temps. Or, ce que les sociétés anciennes savaient très bien, il n'y a pas plus dissolvant que le temps parce qu'ils défigurent tout. On ne se reconnaît plus dans un monde qui ne cesse de changer. Et nous, nous avons l'impression qu'au fond, rien ne change. Mais ce n'est pas naturel. C'est un travail social qui est caché. Ce qui est mystérieux, c'est ce qui... Avant ces médiations, elles étaient impératives. Il y a un pouvoir qui commande. Il y a un passé qui commande. Il y a une collectivité qui dit la place à ces acteurs qu'ils doivent occuper et leurs devoirs. Tout ça s'est évaporé. Et nous avons l'impression que ça marche tout seul. D'où d'ailleurs le grand fantasme de notre société qui est l'automatisme. Ça marche. C'est la société automatique. Bernard Stiegler avait très bien pointé il y a quelques années ce thème qui est omniprésent dans l'imaginaire contemporain. Quand on croit à la société automatique, on ne comprend pas la société parce que cet automatisme il est produit. Il est apparent et en réalité il relève de tout un travail que lorsqu'on ne le voit plus, on ne le maîtrise pas. D'où l'impression qu'on ne sait plus où on est. Oui, alors parallèlement au fait que vous venez de dire que la société fabrique des individus, il faut aussi que quelque part que les individus fabriquent la société et qu'ils soient, j'allais dire, d'accord pour le faire. Parce que ce qu'on constate, vous le dites vous-même, c'est une partie qui est vraiment passionnante, tout est passionnant dans votre livre, mais c'est la dimension des droits. Et vous parlez des droits au fondement. Vous dites l'installation des droits de l'homme au foyer de l'ordre social entame ainsi une fondamentalisation du droit dont on n'a pas fini de sentir les effets. Vous dites « La fondamentalisation du droit bouleverse la façon de penser l'individu et la société ». On pourrait même écrire « La façon de penser l'individu dans la société ou de penser la société confrontée à ces individus ». Alors, en vous lisant, je pensais au fameux droit subjectif. Vous connaissez bien, quand on lit les écrits de Léon Duguigne, ce n'est pas parce que on se parle depuis Bordeaux, mais quand on lit les écrits de Léon Duguigne, je rappelle quand même juriste mais passionné par la sociologie émergente de Durkheim, les droits subjectifs, ils existent déjà. Qu'est-ce que ça fait ? Cette espèce de prégnance aujourd'hui des droits subjectifs. J'ai droit à tout, l'individu a droit à tout, il est en mesure d'exiger tout individuellement, etc. Vous dites que la médiation juridique fait émerger un individu qui paraît exister naturellement par lui-même indépendamment de sa société. C'est mortifère, seulement, pour les sociétés ? Non, parce qu'il y a des limites, justement, mais c'est un problème au sens exact du terme, c'est-à-dire une articulation qui se fait sans être maîtrisée, qui se fait de manière brinque-ballante, sans que nous sachions exactement, par exemple, l'illustration type. C'est ce droit de répression par lequel se manifeste la nécessité de la cohésion collective au détriment des fauteurs de troubles, tout simplement. Eh bien, on voit qu'elle est... Nous ne savons pas l'exercer. Je voudrais juste souligner au passage, parce que ça rend le propos sensible, ce que le droit a changé à l'individualisme, parce que l'individualisme, il ne le naît pas il y a 50 ans, il vient de très loin. Mais justement, qu'est-ce que c'était l'individualisme ? C'était une affirmation de l'individu contre l'autorité du social. C'était, en fait, l'individualisme était libertaire et révolté. Il était encore tel quand j'étais jeune, si je puis dire. Il avait une... Mais justement, il y avait une articulation des termes. les révoltés libertaires dont les 68 ans ont été la parfaite incarnation, savaient très bien qu'il y avait une société qui le jugeait oppressive et contre laquelle ils s'opposaient. La petite révolution qui s'est produite, qui fait que notre individualisme, tel qu'on commence à l'observer à partir des années 70-1980, du siècle dernier, c'est qu'il est autorisé par le droit. Ça change tout parce qu'il n'y a plus de révolte. Mais non, vous avez les droits. Et l'expression de cet individualisme, il n'y a plus rien de révolte. Il n'y a plus de révolte. Il y a des esprits libertaires, bien entendu, qui sont même très vigoureux dans leur expression dans notre société d'aujourd'hui. Mais ils ont le droit pour eux. Ils ne sont plus en faits. en but à la société, ils réclament à la société le plein exercice de leurs droits. Même les libertaires d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient les vrais libertaires d'origine qui étaient en lutte contre l'ordre social. Et le lieu où on mesure le mieux, en fait, ce qui s'est passé, je crois, c'est la famille. La famille a été dans nos sociétés le dernier point d'ancrage de cet ancien ordre hétéronome. Il y a longtemps que le mariage n'était plus une affaire de famille. Ce n'était plus les familles qui s'alliaient et que pour les individus, se marier voulait dire participer à la reproduction de la société. C'était le devoir de procréation. C'était ça qui avait organisé la vie collective. La famille a été le dernier ressort. C'était fini. On était passé au mariage d'amour, à l'idée de consentement, bien entendu. mais dans la famille, il y avait un maintien de la hiérarchie des sexes et des générations. L'éducation supposait le poids d'une génération sur celle qui suivait. Et de même, on sait bien que même mariage d'amour ou pas, il y avait une grande inégalité entre les sexes du point de vue social. La révolution de la famille, sa privatisation, sa désinstitutionnalisation, voilà ce qui permet le mieux de comprendre ce qui s'est passé avec l'émergence de l'individu de droit. L'individu qui n'est pas seulement quelqu'un en rupture de banc par rapport à une règle sociale, mais l'individu qui a le droit, qui ne se comprend lui-même que dans l'exercice de ses droits. Qui, donc, famille, d'ailleurs, la famille n'est plus une institution dans nos sociétés. Elle l'est verbalement dans les codes, mais elle ne l'est plus dans l'esprit des auteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas une instance qui impose des rôles à ses membres. C'est la famille affective, c'est un contrat de personne à personne dans l'égalité avec du coup où le devoir de procréation n'est plus à l'ordre du jour, il est optionnel. On fait des enfants, on n'en fait pas, ça n'a rien à voir dans l'esprit même des gens, ça n'a rien à voir avec le fait de faire famille. On peut vivre en couple de façon tout à fait stable, régulière, légale et ne pas se poser le problème des enfants. C'est un changement. Là, on voit la portée anthropologique de cette irruption du droit dans la vie des individus. C'est de nouveaux individus par rapport à ce qu'était l'individualisme antérieur. On va terminer par ce que vous qualifiez de paresseuse, c'est-à-dire la pensée pseudo-critique à l'égard de la pensée néolibérale et dont vous dites qu'elle se condamne à l'impuissance. Vous appelez à ne pas réduire l'orientation néolibérale à une somme de recettes de politiques économiques. Vous dites l'idéologie néolibérale qui n'a pas l'air d'en être une, c'est une sorte d'air du temps plutôt qu'un corps de doctrine en bonne et due forme. Là aussi, on pense à la phrase d'Althusser, il n'y a pire ruse de l'idéologie que de faire croire qu'elle a disparu ou qu'elle est morte. Qu'est-ce que vous appelez les trompe-l'œil de la structuration collective ? Le trompe-l'œil par excellence, c'est justement cette idée, au fond, que l'univers humain se réduit à une interaction d'individus indépendants, hors de toute appartenance. Ce dont nous avons un modèle technique qui ne contribue pas un peu à la plausibilité de cette version, qui est le réseau universel, Internet. Exactement. Là, oui, Internet, c'est des liens choisis. C'est X d'Elon Musk. C'est une version un peu particulière, mais ça fait peur. Tout le monde peut s'exprimer, donner son avis à la Terre entière. Donc, au-delà de toute limitation de cadre. Et au fond, vos messages s'adressent aux gens qui veulent bien les recevoir. Vous ne contraignez personne. Nous avons, nous sommes l'illusion, le trompe-l'œil par excellence de cette structuration autonome, c'est l'idée que nous sommes devant un marché universel de droits personnels. Voilà. Et que, alors, l'économie joue un rôle très important là-dedans, mais il n'y a pas que l'économie. C'est là où, justement, la réduction du néolibéralisme à une doctrine économique, qu'il est, par ailleurs, il ne s'agit pas de le nier, mais c'est une vision, c'est une vision de la condition collective, et qui est très prégnante parce qu'elle va bien au-delà. Les gens qui protestent contre les conséquences de l'économie et qui ont raison de le faire ne voient pas qu'ils peuvent être très facilement pris dans le discours au nom duquel ils protestent contre les conséquences d'un processus dont ils adoptent les causes. Bien sûr, bien sûr. Et votre conclusion, ça se termine par deux sujets, l'existentialisation de l'idéologie qui joue un rôle crucial dans la dominance de la vision néolibérale qui lui apporte, dites-vous, une force d'intimidation considérable et puis dernier élément, ce que vous appelez le dilemme que constitue l'interpellation écologique. Alors, on n'a pas le temps, mais les lecteurs de Ronca se reportaient à ce livre que je reprends derrière Roger Pauldrois, extraordinaire, qui est le vôtre, Marcel Gaucher, le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale. Merci beaucoup, Marcel Gaucher. Merci. Merci de votre hospitalité. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada